Voilà, François va nous présenter le fonctionnement de moteur à naphtaline. Je pense que ça va intéresser un certain nombre d'entre vous parce que c'est assez rare. Donc voici le carburant. Voici le carburant, c'est de la naphtaline, donc c'est un sous-produit de la distillation du charbon qui était en grande quantité, donc on ne savait pas trop quoi en faire après la première guerre mondiale et on s'est aperçu que chauffé à 70 degrés ça devenait liquide et ça pouvait servir de carburant. Donc on a fait des moteurs comme celui-ci qui est un bruno qui démarre à l'essence avec un carburateur ordinaire, un zénith à essence qui tourne pendant un moment à essence puis la naphtaline est dans un pot à double paroi entouré par les gaz d'échappement. Les gaz réchauffent la naphtaline et quand la naphtaline est liquide on a un gros carburateur à naphtaline qui est lui-même entouré par les gaz d'échappement et on bascule sur ce carburateur et on tourne à la naphtaline. Mais il faut à ce moment-là régler la régulation parce que ce n'est pas la même. Et ce moteur a une régulation tout à fait particulière. Ce sont deux cames excentriques qui changent la longueur de l'ouverture de la soupape d'admission. Et voilà, on a déjà fait tourner ce moteur à la naphtaline mais il a fallu longtemps chauffer avant d'arriver à ce que la naphtaline soit liquide. Merci. 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 Merci.